Macbeth est pour moi une sorte de thriller extrêmement bien rodé dans lequel la pièce est chapitrée et chaque prophétie annonce une nouvelle résolution et donc un nouveau crime. Macbeth se passe en Écosse dans un monde où le nouveau roi en place, Duncan, décide de son indépendance donc c'est la fin de l'union des couronnes et décide de la nationalisation des champs de pétrole ce qui va créer une crise économique, une guerre économique entre l'Écosse et la Norvège. C'est à partir de ce contexte-là que les sorcières qui sont dans notre pièce représentants de sorte de lobbyistes qui appartiennent à une société d'investissement secret mais extrêmement puissante. Cette nouvelle-là, la nationalisation des champs de pétrole les perturbe puisque ce sont des gens qui veulent faire de l'argent, qui veulent privatiser en fait ces champs de pétrole et donc elles vont essayer de destituer Duncan et de mettre à sa place un nouveau président qu'elles vont pouvoir manipuler, instrumentaliser. Ce président c'est Macbeth. Macbeth et Lady Macbeth sont un couple qui appartiennent à la fois à une histoire intime et à une histoire collective. Ils sont rois et reines, présidents et présidentes dans notre histoire. Donc, ils ont une aura qui concerne le reste du monde et ils ont à la fois une histoire privée qui est celle de leur couple, leur histoire intime qu'ils vivent à travers la perte d'un enfant. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu raconter. Cette perte d'enfants, ce manque de descendance va les pousser petit à petit à agir comme des serial killers, comme des criminels. Plus ils sont à la recherche d'éternité, de descendance et plus ils vont commettre de crimes. Ce qui était important pour nous, c'était de garder l'esprit shakespearien et en même temps de raconter une histoire contemporaine. Il va donc essayer d'enfanter, de faire un enfant avec Lady Macbeth tout au long de la pièce, qu'il va échouer. Il va échouer alors que pendant ce temps là, il va assassiner puis assassiner puis assassiné. Ce qu'on avait mis envie de mettre en valeur, c'est ce paradoxe et ce parallèle de ce couple qui en même temps tente de donner la vie et exécute en même temps ses adversaires.